... Christian Caillot, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Embarqué, une très belle bande dessinée parue aux éditions Futuropolis, où vous nous emmenez à bord de plusieurs navires de la Marine nationale, au plus près des marins et de leur engagement, et en conjuguant esquisses, dessins techniques et marines, vous nous offrez un documentaire intimiste qui s'adresse à tous ceux que la mère passionne. Alors, avant tout, comment est né ce docu-roman graphique, pour reprendre l'expression de Didier Decoin, qui signe la préface de cet ouvrage ? Il est né au fil des ans, on le découvre un peu dans l'album, il y a eu la résurgence de souvenirs d'enfance, des riveurs avec mon père sur la côte normande, plus que bretonne, pardon, désolé. Mais surtout, ce qui a déclenché toute ma réflexion et toute mon aventure avec la mère, c'est quand j'ai pu embarquer, grâce à la collaboration avec Bernard Giraudeau, il y a une dizaine d'années, qui a donné lieu à deux albums de bande dessinée, R97 et Les Longues Traversées, l'un paru chez Casterman, l'autre chez Dupuis. Mais tout ça a été ponctué pendant une dizaine d'années d'embarquements que j'ai fait sur des bâtiments de la Marine Nationale, avec ou sans Bernard. Évidemment, à la fin, sans Bernard, puisqu'il avait disparu. Mais je savais depuis longtemps qu'un jour, j'allais faire mon propre livre sur cette expérience-là, cette découverte-là du voyage différent des autres par la mer, et cette découverte d'une communauté particulière qui est celle des marins. D'abord parce que la marine évoquée avec Bernard, dans les livres qu'on a fait ensemble, est une marine un peu marquée dans le temps. Lui, il évoque la marine d'il y a 40 ans, or elle a beaucoup changé depuis tout ce temps-là. Et puis ce qui était intéressant pour moi, c'était qu'en tant que néophyte, en tant que terrien, je découvrais ça avec mon expérience d'auteur de bande dessinée, avec un œil neuf. Et j'ai eu envie à un moment de raconter ça. Il se trouve qu'il y a eu après ça une conjonction d'événements et de rencontres. Il y a Franck Bourgeron, le directeur de la revue dessinée, à l'époque où il n'était qu'un projet, qui m'a contacté en me disant qu'ils aimeraient bien travailler avec moi. Et 15 jours avant, j'avais reçu un coup de fil d'un ami de la marine qui me proposait un embarquement sur une frégate de surveillance vers les terres australes. Donc évidemment, j'avais accepté tout de suite. Donc voilà, la revue dessinée qui me contacte pour faire un reportage, et moi qui venais d'accepter un embarquement, donc je tenais ce reportage. Et donc il y a eu cette mission à bord de la frégate dans les terres australes qui a fait l'objet d'un reportage d'une grosse quarantaine de pages dans le numéro 1 de la revue dessinée. Et c'est à ce moment-là que les éditions Futuropolis, qui me surveillaient du coin de l'œil depuis quelques temps, m'ont dit « mais tu n'as pas envie d'étoffer ce récit, de faire un bouquin entier sur le thème de la marine ». Donc voilà, c'était parti. À ce moment-là, il a fallu concocter ce patchwork de mes expériences différentes, de souvenirs, de raisons qui m'ont fait aimer la mer et les marins, et puis construire le récit qui a fabriqué Embarqué aujourd'hui. Alors avec Embarqué, vous nous faites découvrir la vie à bord, mais vous nous emmenez également dans les lieux de formation des marins, dans des centres de décision politique également, et on découvre tout ce monde à travers vos yeux, et même plus que cela, à travers votre double dessinée. Alors en quoi est-ce qu'il était important de vous mettre en scène pour raconter cette histoire ? C'est la première fois, même si tous les voyages ou les expériences que j'ai pu avoir mon servi de matériaux pour faire mes bouquins. Là, pour la première fois, je parle à la première personne du singulier et je me dessine, disons, ou c'est mon double de papier, oui, mais c'est moi que je mets en scène pour la première fois, parce que justement, comme ça faisait ressurgir des émotions, des souvenirs d'enfance et des choses assez intimes, où je parle, j'évoque un souvenir d'enfance avec ma mère, j'évoque des souvenirs très particuliers qui sont les miens. J'ai eu envie de le faire parce que j'ai découvert, en découvrant ce milieu-là, que j'étais comme, je soupçonne, la majorité des Français. On connaît mal la mer, on connaît mal les marins. La France est un pays, je le dis au début du bouquin, mais c'est historique, c'est ancien. Les Français sont un peuple tourné vers la terre, tourné vers l'intérieur, qui sont longtemps considérés aussi comme le centre de l'Europe, pour ne pas dire du monde. À une époque où les Portugais, les Anglais, les Espagnols allaient lancer des navigateurs pour découvrir le monde, la France, elle, restait un pays terrien. Et ça, ça a perduré. À part les populations côtières, la France connaît mal la mer et ses marins. Et je me suis dit, comme mettant moi en scène, je symbolisais un peu cette majorité des Français. Et ça me permettait d'être dans un discours assez sensible et émotif. Parce que parler de la marine militaire est tombée naturellement, dès qu'on s'y intéresse, dans quelques considérations géopolitiques, de défense, d'économie. Ça ne justifiait pas une bande dessinée. C'était trop ardu. Je n'avais pas envie que ce soit trop technique, trop reportage. Et je voulais... J'aime avoir ce fil romanesque, pour ne pas dire littéraire, pour dérouler mon récit. Et ma voix, qui justement n'est pas celle d'un spécialiste de toutes ces choses-là, était celle qui convenait, je pense, pour tendre le fil et évoquer tous ces aspects. Alors, à travers les différents échanges que vous nous narrez, une question revient, centrale, celle de la motivation des jeunes marins, ce qui les pousse à s'engager. Et à travers leurs réponses, on a le sentiment que leurs motivations sont assez concrètes, presque terre à terre, si je puis dire. Qu'en est-il alors de l'idée romanesque du voyage et de la traversée maritime ? Est-ce qu'elle a complètement disparu ? Ça reste un peu une question, parce que je n'ai pas pu faire le tour. Ce n'est pas exhaustif, évidemment. Je n'ai interrogé que quelques-uns, mais moi, j'ai été très troublé, dès le départ, dès que j'ai embarqué, dès que j'ai rencontré ces jeunes matelots à peine sortis de l'enfance, qui sont adolescents, qui ne sont pas encore adultes, et qui se retrouvent dans ce milieu-là. Et puis aussi, parce que c'est des conversations qu'on a beaucoup eues avec Bernard Giraudot, on s'est dit, pourquoi on a envie d'aller à la découverte du monde ? Pourquoi, depuis toujours, on a envie de voyager ? Lui et moi, le faisions, depuis qu'on avait 20 ans, d'une façon et pour des raisons différentes. Mais en tout cas, on s'est rejoint très vite en se disant que c'est à cause de rêves, de fantasmes, de lectures, de notre culture, qui vient des films, qui vient des livres, qui vient des récits épiques. Il y a quelque chose de fantasmé, de romanesque dans le voyage, pour nous, forcément. Sinon, le voyage n'a pas de sens. Sinon, c'est qu'une errance. Sinon, c'est juste passé, sans rien donner, sans rien prendre, on ne fait que passer. Et j'avoue que, chez la plupart des jeunes marins aujourd'hui, je n'ai pas rencontré cette émotion, c'est juste un constat, ce n'est pas une critique, je me dis que le monde change, mais vraiment, ça m'a interpellé, parce que je me dis, à une époque, où on a Internet, où le monde semble si proche, si visible, il devient en même temps beaucoup plus compliqué. On dirait que ces jeunes-là, le monde ailleurs, les effraie. C'est vrai qu'il peut être effrayant, dangereux, mais est-ce qu'il l'est plus qu'avant ? Je ne pense pas. Mais ils ont l'air de venir dans la marine nationale, pas tellement pour l'aventure, pas tellement pour le voyage, pas tellement pour la découverte du monde, mais plus comme un cadre pour avoir un métier, pour envisager un avenir. C'est assez troublant, je trouve que ça ne suffit pas à construire une vie. Le constat n'est pas super résouissant. Et au centre du récit, il y a bien sûr la mer, la mer qui parfois même devient un personnage. Comment est-ce qu'on dessine la mer ? Est-ce que c'était un des enjeux de ce livre ? Depuis que je la dessine, depuis que c'est récit maritime, oui, c'est une vraie gageure de dessiner la mer. Je n'ai pas un trait réaliste, je ne suis pas dans une peinture réaliste des choses, je ne suis pas non plus dans la ligne claire, c'est-à-dire comme le faisait Hergé, dessiner, a cerner toutes les zones d'écume et dessiner chaque vague. Je suis plus dans, mais comme pour le reste, des images dans la recherche de l'évocation, d'ambiance. Et pour moi, ça se résout, ça se réduit en fait à choisir un outil, à un moment, quelque chose qui est dur et sec quand la mer devient dure. C'est-à-dire la plume qui va gratter le papier et puis assurer pour être dans le mouvement. Quand la mer est plus calme, c'est être au pinceau et à l'encre pour être plus ondulant. Et puis après, c'est un rapport de couleur. C'est ça que j'ai vécu. La mer, c'est toujours la même chose. C'est de l'eau et puis du ciel, sauf que la lumière change tout le temps. Elle est verte, elle est bleue. C'est le rapport de la couleur du ciel avec celle de la mer, des reflets. Mais c'est passionnant. Ça, c'est super à faire. Mais moi, j'ai besoin de cette quête-là. Sinon, effectivement, dessiner la mer toujours de la même manière, ce serait un pénible, terrible. Mais je crois que ça, c'est des émotions, des sensations que la bande dessinée peut faire passer grâce à des grandes images, parfois, comme je le fais, ou des successions de petites cases pour montrer la violence des choses. Alors, avec Embarqué, c'est près de 10 ans, finalement, d'enquêtes et de découvertes que vous nous racontez. Est-ce qu'au fur et à mesure de vos découvertes de la Marine nationale, vous posez aussi des questions sur le rôle de la Marine nationale, sur sa place aujourd'hui, sur les enjeux demain ? Est-ce que votre vision, votre rapport à la mer, à l'océan a changé du fait de tout ce travail ? Oui, il change, il change, parce qu'effectivement, au début, c'était juste... La première fois que j'embarquais, c'était sur un port-hélicoptère Jeanne d'Arc, au départ de Brest, pour une transatlantique jusqu'à New York. C'était carrément magique. Arriver la veille de Noël, accosté à New York, arriver au petit matin à Manhattan, enfin, voilà. Là, j'ai l'impression d'être dans un film, c'était uniquement le petit garçon qui était à bord d'un gros bateau militaire et qui était merveilleux de tout. C'était l'aventure. Je trouvais ça génial. Donc là, j'étais uniquement dans le romanais, ce qui est l'aventureux. Et puis, petit à petit, il y a la connaissance qui s'est faite petit à petit de ce milieu, de ces enjeux, des raisons de son existence. Et maintenant, c'est vrai que ce sujet-là m'intéresse de plus en plus. Moi, c'est la première fois que j'entendais. Il en est plus question maintenant, il y a des gens hors Sénat ou des gens comme ça qui prennent voix pour les navigateurs qui le disent de plus en plus, qui disent l'avenir de notre Terre, c'est la mer. Donc ça, c'est une prise de conscience que j'ai eue et c'est l'objet de mon livre aussi pour être un peu vulgarisateur un peu de ces choses-là, le dire, rajouter une voix à celle des autres pour le dire aussi. On a, en surface, sur la Terre, on a fait plein d'erreurs. La linge, c'est de ne pas aller répéter au fond des océans. Mais il y a un vrai trésor qui nous entoure qui est 70% de la planète, qui est l'avenir. Moi, je suis un papa d'une petite fille. Maintenant, on projette des choses comme ça. J'ai des préoccupations que je n'avais pas il y a 10 ans que j'ai maintenant et qui semblent importantes. Et quand des marins militaires disent qu'ils en sont conscients et sont des acteurs de cet avenir-là, je ne le soupçonnais pas. Je ne l'avais pas compris. Je ne le savais pas. Donc, c'est important qu'ils le disent. Quand on va faire de la surveillance des pêches dans les terres australes ou qu'il y a de la surveillance du littoral ici aussi, beaucoup plus proche, des zones marines protégées qui sont leur rôle aussi, d'un seul coup, ça justifie, je trouve, les moyens et les compétences qui sont mis en œuvre dans ce domaine-là et qui sont à communiquer, à faire partager aux autres pour les faire comprendre. Parce que la France reste aussi un pays centralisé et je pense que Paris, puisqu'il s'agit toujours de Paris, n'a pas forcément saisi les enjeux en question.